Les livres et vous Marquez la présentation Bonjour à tous, bienvenue dans le 17ème numéro des Livrez-vous que vous pouvez retrouver sur le blog Culture Tout Azimut et sur Youtube. Marc au micro pour vous accompagner dans cette nouvelle émission. Ravi de vous retrouver après une longue interruption. A mes côtés aujourd'hui, je salue mes chroniqueurs fidèles, Louise et Gabrielle. Bonjour à tous les deux, comment allez-vous ? Très bien. Bonjour, ça va très bien aussi. Alors sans plus tarder, place au générique et à la première partie des Livrez-vous avec le livre du jour. Délivrez-vous, première partie, le livre du jour. Pour notre 17ème numéro, Délivrez-vous, le livre du jour s'intitule Prison de France. Cet ouvrage a paru aux éditions Robert Laffont dans la collection Le Monde comme il va. Il est écrit par Farad Khosrow-Khavar. « Violence, radicalisation, déshumanisation, surveillants et détenus parlent » indique le sous-titre. Sur la couverture très sobre du bouquin, une porte métallique grise avec une fine ouverture surmontée d'un grillage. Aucun doute possible, le lieu ainsi illustré est une prison. Marc, peux-tu nous dire quelques mots sur l'auteur de cet ouvrage ? Farad Khosrow-Khavar est un sociologue d'origine iranienne qui a travaillé notamment sur les migrations et sur la prison. Il est directeur d'études à l'EHESS. Il est également spécialiste du djihadisme et des formes émergentes de terrorisme. Dans ce livre, il rapproche les différentes thématiques de ses recherches et établit des liens entre elles. Quel est l'objet du livre ? D'après le titre, il s'agit de dresser un portrait de la situation des prisons français. L'auteur propose les résultats de son enquête de terrain afin de rendre compte de l'état du milieu carcéral français. Pour cela, il s'intéresse à quatre prisons majeures. Fleury-Mérogis, Frennes, Lille-Seux-Quedin et Saint-Mort, qui sont représentatifs des lieux de privation de liberté en France. L'ouvrage est une sorte de monographie étayée sur de nombreux entretiens, sans réel contrepoint théorique. Comment l'auteur nourrit-il son enquête ? Ce qui est passionnant, ce sont les nombreux témoignages recueillis. Le chercheur a passé beaucoup de temps en prison afin de gagner la confiance de ceux qui l'interrogent. L'approche anthropologique est rendue par de longs extraits de conversation. Bien entendu, tous ces interlocuteurs ne se prêtent pas avec la même sincérité aux confidences. Néanmoins, des invariants existent et la généralisation est envisageable. Les données méthodologiques sont essentielles pour attester de la pertinence du travail de recherche réalisé. Quels sont les grands thèmes abordés avec les différents interviewés ? Ils sont nombreux. Je citerai pêle-mêle le racisme des gardiens vis-à-vis des prisonniers, mais également entre détenus. La religion, et en particulier l'islam, et le prosélytisme de certains détenus. Les conditions de travail des surveillants et de détention des prisonniers. Il est également question de la télévision en cellule, des portables, d'internet, des différents trafics. Le spectre est donc relativement large et exhaustif. Les lieux d'enquête sont-ils comparables ? Pas exactement, puisqu'il y a à la fois des maisons centrales et des maisons d'arrêt. Quelle est la différence entre ces deux catégories ? Les premières accueillent les détenus les plus difficiles qui ont été condamnés après leur procès. Ce sont les mieux lotis. Le détenu y est seul en cellule, les conditions d'hébergement y sont meilleures. A l'inverse, les maisons d'arrêt sont surpeuplées, les conditions de vie y sont difficiles, l'hygiène est parfois défaillante. C'est là que s'entassent les prévenus en attente de jugement. La surpopulation carcérale est prégnante. Comme l'indique l'auteur, force est de constater que la prison accentue les mots sociaux. Les chances de réinsertion sont d'autant plus faibles que pendant l'incarcération, le détenu côtoie d'autres détenus radicalisés. Le droit au travail, théoriquement en vigueur, n'est pas toujours reconnu. Quel est l'impact de la religion en prison ? Il est souvent très fort, c'est un phénomène relativement récent dont témoignent les plus anciens détenus. Un musulman qui ne s'affiche pas comme pratiquant est très vite stigmatisé dans certaines prisons par ses co-religionnaires. Il y a un enjeu fort sur l'organisation de la prière. Les conflits sont récurrents entre les gardiens et les prisonniers qui veulent faire du prosélytisme vis-à-vis du Coran. Aujourd'hui, l'islam et les radicalisés islamistes posent un véritable défi à l'institution pénisentiaire. Quant aux catholiques, aux juifs ou aux bouddhistes, ils sont minoritaires. Même si les statistiques ethniques et religieuses ne sont pas disponibles, parmi les plus jeunes prisonniers, nombre d'entre eux viennent des quartiers difficiles et sont de confessions musulmanes. Le phénomène de radicalisation en prison est-il réel ou est-ce un fantasme ? De Farad Koskro-Kavar, pas de doute, c'est une réalité tangible dont l'importance croît. La prison est devenue de facto le lieu de passage désormais incontournable d'une partie importante de la jeunesse banlieusarde masculine. Y passer est une sorte de promotion, une reconnaissance sociale inversée. On pourrait presque parler d'un rite de passage moderne. Être incarcéré représente une preuve de virilité valorisée. Le phénomène de radicalisation se compose de trois groupes, les radicalisés, les radicalisables et ceux qui refusent la radicalisation. Le dit le sociologue, les détenus appartiennent primordialement aux classes défavorisées qui existent dans toute société démocratique où l'injustice sociale peut s'atténuer sans jamais disparaître. Peux-tu nous parler du rôle de la drogue et des médicaments en milieu carcérale ? Le shit circule en prison. L'administration le sait et le tolère. C'est une façon douce d'éviter les tensions, de réguler les humeurs. Les psychotropes font l'objet de véritables trafics. Là encore, la complexité de l'administration et des médecins est indubitable. La paix en cellules a un prix. Les substances illicites y contribuent. Qu'en est-il des téléphones portables ? Ils sont officiellement interdits en prison. Pourtant, moult détenus en font un usage quotidien. L'administration recherche un modus viventi avec les détenus qui permettent d'éviter le déclenchement de mouvements de protestation. Le laxisme apparent peut être cependant contrebalancé lors de fouilles systématiques si l'accord tacite est rompu par les prisonniers. Cela devient donc un enjeu capital. Par évoque-t-il la question des droits de l'homme en prison ? Oui. La France est souvent condamnée par la Cour européenne de justice. La reconnaissance des droits des détenus est délicate. Avec le terrorisme et le recrutement en prison de jeunes pour mener le djihad, cela ne va pas s'améliorer. C'est un sujet sur lequel on pourra débattre. Cela rejoint la question des peines de substitution ou du bracelet électronique. Il faut admettre que plus la prison s'ouvre, plus en fait elle devient traumatisante pour ceux qui y sont enfermés. La télévision est en prison allumée en permanence, à la fois pour oublier et pour maintenir un lien avec l'extérieur. Et quelles sont les références auxquelles l'auteur a recours ? Les deux noms qui sont convoqués pour leur approche théorique de la prison et des lieux d'enfermement sont sans surprise Michel Foucault et Howard Baker. Ils ont tous les deux écrit des ouvrages fondamentaux dont la lecture est indispensable pour bien comprendre et analyser ce qui se joue en prison. Je citerai en particulier « Surveiller et punir » de Foucault. Cela me semble être un excellent complément à l'essai dont j'ai rapidement résumé les principaux enjeux. Je citerai aussi « L'ombre du monde », récente enquête de Didier Fassin dont vous trouverez une chronique sur le blog. Je vous propose, chers chroniqueurs, après cette présentation rapide du livre « Prisons de France », que l'on passe à la première question de notre débat. On va commencer par s'interroger sur l'enjeu de l'emprisonnement massif dans une société comme la Nouvelle. En effet, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a un enfermement massif parce qu'actuellement, il y a quand même 58 700 places pour 70 000 détenus. Sachant que si on se tient en rapport à un bourse sur l'encellulement individuel de 2014, entre 2009 et 2014, déjà, il y avait une augmentation de 7 000 détenus. Donc il y a de plus en plus de détenus. Il y a de plus en plus, notamment dans les maisons d'arrêt, parce que si on voit les maisons d'arrêt, c'est quand même des conditions d'hygiène déplorables. Un entassement massif, contrairement aux maisons centrales, qui sont pour les détenus les plus difficiles et les maisons d'arrêt pour ceux qui sont en attente de jugement. À côté de cela, on peut dire aussi qu'il y a quand même souvent... Enfin moi, je fais souvent la corrélation avec les HP, parce que des fois, ça peut porter à confusion que dans des HP, il y ait des personnes qui puissent... Par exemple, des gens qui sont faits pour la prison, qui se font passer pour fou pour aller en HP et inversement. Oui, excusez-moi, oui, hôpitaux psychiatriques. En fait, bon, mais des deux côtés, c'est un petit peu la merde pour les détenus. Et donc devant le manque de 10 000 places, il y avait déjà en octobre 2016 Manuel Valls qui avait annoncé le lancement d'un programme immobilier pénitentiaire. Donc l'objectif, c'est d'atteindre entre 10 000 et 16 000 cellules en 2025, sachant qu'il y a plusieurs candidats à la présidentielle, notamment Marine Le Pen et Macron, qui ont proposé ce genre de choses. Donc je sais que Marine Le Pen, elle, elle voulait 40 000 places, bien évidemment. Et Macron en voulait 15 000. Et il y a un gros problème aujourd'hui par rapport au nombre de places aussi. C'est le principe de l'enseignement individuel qui a été créé en 1875, qui est le principe selon lequel, si un détenu réclame d'avoir une cellule individuelle, l'État est obligé d'en fournir. Sauf qu'aujourd'hui, ce principe n'est pas du tout respecté. Donc moi, je serais pour l'augmentation des places en prison, même si je pense qu'effectivement, il y a d'autres moyens pour les détenus, à part la prison, de pouvoir se réinsérer en société. On va pouvoir en discuter. Je vais laisser la parole à Gabriel. Juste la question pour enchaîner, c'est... Il faut que je réponde à celle-là, déjà. Mais Louis a bien résumé, déjà. Comme tu l'as dit, avec 68 000 environ personnes incarcérées... 58 700 places pour 70 000... Ouais, c'est ça. 68 000 personnes incarcérées pour 57 000 places environ, enfin 58. Donc on voit qu'il y a un réel problème. Et je suis d'accord avec toi que d'augmenter le nombre de places de prison, de construction est une solution, même si pour moi, il y a aussi d'autres solutions importantes qu'il faudrait mettre en place, mais qui prennent plus de temps. Donc disons que pour réduire ce problème, on va dire un petit peu, c'est la solution la plus immédiate. Après, on reviendra sur les alternatifs qu'il pourrait y avoir. Je dirais juste que la prison, c'est vraiment qui apparaît comme un espace ambivalent et contradictoire à la fois. Parce que c'est un lieu clos, bien sûr, aux murs poreux, avec l'isolement, l'exclusion sociale par rapport aux autres personnes. Et paradoxalement, il y a toute la question de la réinsertion dans la société. C'est une astition totale, mais décloisonnée un peu et tenue à l'écart et hermétique, on va dire. Mais pas hermétique aux influences sociales, c'est ça qui est intéressant. Et je rajouterais juste un point ici du problème du manque de place. C'est qu'en fait, ça conduit beaucoup la justice à répéter les peines sous sursis. Il y a beaucoup d'individus qui, même s'ils ont des peines avec sursis, reprennent la même peine avec sursis. Parce qu'il y a un énormément... Enfin, il y a beaucoup de places qui manquent. Et ça, ça peut être effectivement dangereux. Parce que, par exemple, on l'avait vu... Enfin, je pense à une affaire comme ça où il y a 4 jeunes hommes de 19 à 23 ans qui, en 2011, ont participé au viol d'une adolescente qui souffrait d'une déficience mentale. Et donc, il y a juste le plus âgé qui a eu 4 ans de prison ferme, tandis que ceux qui sont majeurs, dont 19 et 21 ans, n'ont eu que 4 ans de prison avec sursis. Et on voit beaucoup de crimes comme ça qui peuvent potentiellement se répéter à cause du manque de place et du sursis. La question que je voudrais vous poser, c'est... Vous, on a vu la problématique. On peut construire davantage de place pour essayer d'améliorer les conditions et permettre aux détenus d'être dans des cellules individuelles. Mais est-ce que le risque, si on construit davantage de place, et c'est un peu ce que tu suggérais aussi, Louise, dans ton dernier commentaire, est-ce qu'on ne va pas arriver à emprisonner davantage ? Et qu'est-ce qu'on veut comme société ? Est-ce qu'on veut une société dans laquelle on emprisonne de plus en plus ? Un peu à l'américaine. Juste pour exemple, on a des villes, je pense au Texas, à Huntsville, pas très loin de Houston, qui ne vivent que par et pour la prison. C'est-à-dire que 80% environ des emplois de la ville sont créés autour des prisons. Parce qu'en l'occurrence, à Huntsville, il y a beaucoup, beaucoup de prisons. Donc qu'est-ce qu'on veut comme société ? Est-ce qu'on veut une société qui punit davantage, qui emprisonne davantage, et donc on construit des places de prison pour ça ? Parce que j'ai du mal à croire, mais ce qui m'intéresse, c'est ce que vous en pensez, que si on construit davantage de places, on ne va pas les utiliser pour emprisonner davantage. Et donc continuer dans le cercle vicieux de la surpopulation. Louise, qu'est-ce que tu en penses ? Je suis assez d'accord, sachant que si on prend des prisons comme Fleury-Mérogis, c'est quand même la jeunesse banlieusarde qui s'y retrouve. Et que c'est quand même des gros problèmes d'éducation qui persistent, qui font qu'elles s'y retrouvent. Et qu'il y a aussi cette idée de passage, en fait ça devient un rituel, une virilité qui s'affirme à travers le passage en prison. Le fait de se radicaliser aussi qui n'arrange pas les choses. Et je pense notamment à Jean-Marie Petitler qui avait fait un livre qui s'appelait Enfermer ou éduquer les jeunes et la violence. Et lui en fait il reprochait le fait qu'on fasse plus de prévention dans la sanction que dans l'éducation. Et que si on permettait d'avoir plus d'éducation populaire, de donner le moyen à ces jeunes de s'exprimer, d'avoir plus de mixité sociale dans les ZEP aussi, je pense qu'effectivement il y aura un impact sur les jeunes. Et là en fait on ne fait qu'un certain vicieux à enfermer ces jeunes et à essayer de les calmer comme on a vu dans l'ancienne émission à travers le sport. Plutôt qu'avec la culture et l'éducation. Je ne sais pas si en augmentant les places, ça augmentera le nombre de personnes. Ce n'est pas à la carte non plus. Les gens ne font pas plus de crimes parce qu'il y a plus de places. Mais après oui, l'État pourrait peut-être en mettre plus. Mais je ne suis pas sûre parce que même en mettant 30 000 places en plus, vu le nombre déjà de problèmes qu'il y a, ça permettra déjà de diminuer un peu le nombre de personnes par cellule. Il restera très peu de places pour rajouter des gens après. Donc je ne sais pas si c'est un argument. Est-ce que tu crois que la justice ou les politiques, s'il y a des places supplémentaires, ils vont dire on n'emprisonne pas davantage, on continue sur les politiques actuelles pour permettre que les détenus actuels et les meilleures conditions ne soient pas à celles par cellule ? Ça dépend de la stratégie du gouvernement. Il y en a qui vont dire ça, d'autres qui vont dire l'inverse. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses ? Je pense qu'il faut quand même augmenter le nombre de places parce qu'il y a un vrai problème. Après, on n'est pas obligé d'en mettre 30 000. Mais déjà, juste le nombre de places qui permettrait de résoudre certains endroits où tu peux avoir quatre détenus dans une cellule. Je vous pose une autre question. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne solution d'emprisonner les personnes qui sont jugées pour des délits routiers, par exemple ? C'est une autre question, justement. Et là, je suis d'accord qu'il y a des alternatives qui sont mises en place, comme le bracelet électronique, par exemple, ou les remises de peine pour bonne conduite, des choses comme ça. À mon avis, pour les petits délits, un vol ou une affraction routière, là, oui, on peut se passer de la prison la première fois, par exemple, en disant on va vous faire un bracelet ou bonne conduite en main. Et s'il y a une récidive, par contre, là, peut-être incarcérée. Mais disons que, par contre, la prison reste nécessaire pour tous les crimes et tout ce qui est viol et tout ça. On ne peut pas imaginer une société sans prison ? Je pense que pour ceux qui ont des pulsions et qui ne peuvent vraiment pas s'arrêter, il y en a certains, notamment des pédophiles, qui ont demandé à être enfermés parce qu'ils savaient qu'une fois dans la société, ils ne pouvaient pas s'en empêcher. Mais après, là, je pense que c'est plus de l'ordre de l'hôpital psychiatrique. Justement. Mais le problème dans les hôpitaux psychiatriques, c'est qu'il y a des sous-effectifs, comme dans les hôpitaux en général, que les conditions sont également déplorables. On l'a vu notamment avec l'augmentation des moyens d'attacher la personne à son lit, de les mettre sous psychotrope, de les shooter en quelque sorte. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'en prison, le fait qu'on laisse passer ce commerce de chics, ça aide effectivement parce que les gens sont beaucoup plus calmes, comme dans l'HP. Et le problème, c'est qu'en fait, dans les deux, il y a un manque de place considérable et on ne peut pas s'occuper de ces individus. Et souvent, on a cette confusion entre ces deux lieux qui passent. Notamment, je pense aussi à ce film, vous y penserez aussi, j'imagine, à Vol au-dessus d'un lit de coucou, où on voit Jack Nicholson qui se fait passer pour taré pour aller dans un HP. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui, aujourd'hui, utilisent cette excuse pour se retrouver en HP en se disant que ça sera le meilleur en voie, sauf que, ben non, en fait. En plus, il y a le problème pour les petits délits que la prison, parfois, ça peut radicaliser encore plus. Quand tu sors de la prison après un petit délit, tu peux en faire beaucoup plus parce que tu as été, là, ce n'est pas le radicaliser, mais tu as été, comment dire, embrigadé ou c'est incite à faire encore plus après. Donc, ça peut être un problème parfois. C'était l'argument de certains gouvernements qui avaient mis en place le bracelet électronique ou des remises de peine, des choses comme ça, pour essayer de dire que la prison n'est pas forcément la meilleure chose, mais qu'on peut faire des stages dans des centres ou des choses comme ça pour essayer de sensibiliser les personnes à ces choses-là. Après, c'est vrai qu'il y a aussi le problème de la géographie des centres pénitentiaires en France. C'est là aussi où je me demande si le service civique, ça ne devrait pas être utilisé justement pour ceux qui sont détenus dans les prisons, notamment pour les jeunes banlieusards. Je pense que si le service civique était obligatoire, ça pourrait régler pas mal de problèmes plutôt qu'un service militaire. Parce que le service militaire, c'est surtout on vous enferme dans un truc un peu comme des moutons, alors que le service civique, au moins, ça leur permettrait de découvrir, se découvrir des talents et de pouvoir vraiment s'insérer dans la société. Et je pense que ce serait mieux, en tout cas, d'aligner des mesures d'éducation populaire et de service civique à l'égard des jeunes qui se retrouvent à Fleury-Mérogis. Juste une dernière chose sur les places de prison, les bâtiments qu'il faudrait construire. On va dire que l'ensemble des maisons d'arrêt et tout ça, elles sont plutôt bien situées, on va dire, dans les réseaux de communication et les bassins démographiques. Mais il y a quand même des endroits comme Paris, la Seine-Saint-Denis et les départements ruraux qui sont sous-équipés en place de détention. Et pour ça, je pense que ça fait le problème qu'il y a beaucoup de gens qui sont détenus qui sont pas dans leur région d'origine. Et donc, ils sont vraiment coupés socialement puisque les familles, par exemple, c'est plus dur pour elles d'aller les voir. Donc peut-être que là, il faudrait réfléchir peut-être pas faire plus de place, mais en tout cas, mieux répartir les populations carcérales où les gros centres sont dans les gros bassins, ce qui est normal, mais que ça manque un peu dans d'autres endroits où il y a moins de monde. C'est pas que au niveau carcéral et prison que ça se passe. Il y a aussi ça chez les médecins, par exemple. Mais c'est un souci. Oui, enfin, c'est pas exactement la même chose entre la désertification médicale et l'implantation par rapport à ce que tu disais. Une citation du livre Les prisons de France à la question qu'est-ce que la prison ? C'est l'apprentissage d'une discipline, des horaires, des contraintes. Certains n'acceptent pas cette discipline de faire et se révoltent. La prison cimente la haine. Elle crée une cuirasse. Une réaction, Gabriel ? Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que malheureusement, la prison n'aide pas forcément toujours à la réinsertion. Même s'il y a certes des choses mises en place pour la réinsertion, il y a du travail en prison notamment ou des cours qui sont donnés à certains détenus. Il y a quand même ce problème du fait que la prison c'est aussi un endroit difficile où entre détenus parfois il y a des problèmes et tout ça. Juste par rapport au travail en prison, il est très peu rémunéré et il est souvent très difficile d'en obtenir. Dans le livre, c'est très intéressant. Justement, il y a des témoignages de prisonniers qui sont là depuis un certain temps. Il y a toute une perspective entre d'une part les surveillants qui ont un droit de regard sur qui va avoir le droit de travailler, c'est-à-dire qu'ils donnent un avis. Ce qui fait que ça, je ne sais pas si c'est la fausse, mais en tous les cas les relations peuvent parfois être très tendues aussi entre les surveillants et les surveillés, donc les prisonniers, parce qu'ils n'obtiennent pas de travail. Et après, tu peux avoir aussi certains profs, je sais, parfois qui donnent des cours dans les prisons à des détenus. Oui, mais c'est très très minoritaire et on le voit très bien dans le livre. Alors, je suppose qu'on enchaîne sur la... On va rentrer un peu plus à l'intérieur de la prison avec les phénomènes de clans et de bandes qui y règnent. Et on parlera un petit peu plus tard de la radicalisation et du terrorisme. Mais on constate très fortement dans les témoignages, je rappelle dans quatre prisons, Fleury-Mirogis, Frennes, Lise-Caudin et Saint-Mort, il y a un vrai communautarisme, en fait, qui se manifeste. C'est-à-dire qu'on a des clans qui se forment en prison. Vous allez avoir d'un côté les vrais voyous, les durs, les malfrats à l'ancienne. Et puis après, les communautés des blacks, des beurres, des musulmans, qui souvent regroupent les deux, mais pas systématiquement. Et puis les blancs. À partir de là, se construit une vie à l'intérieur de la prison. Comme je disais dans la citation en introduction, un musulman qui ne serait pas pratiquant dans certaines prisons, il est totalement stigmatisé par les gens de la même religion. Gabriel ? Non mais oui, de toute façon, c'est normal. La prison, c'est le reflet de la société, mais en comité restreint. C'est-à-dire qu'il y a ces problèmes-là aussi dans la société, mais comme là, tout le monde est au même endroit, ça ferme ces problèmes-là. Comme tu dis, il y a des problèmes au niveau ethnique, religieux, en fonction des communautés. Tu l'as dit, les blancs ensemble. Mais il y a aussi des problèmes en fonction des peines. Par exemple, je sais que certains détenus, par exemple, si tu as fait un viol, c'est moins considéré par rapport à d'autres ou des choses comme ça. Donc il y a vraiment tout un ensemble. Il y a des clans qui se forment au niveau ethnique, au niveau social aussi, et en fonction des peines que tu as faites. Et souvent, ça pose des problèmes aussi, des bagarres et tout. Je pense effectivement qu'il y a aussi une hiérarchie qui se fait au sein de la prison entre ceux qui, on va dire, s'imposent par rapport aux anciens et par rapport aux nouveaux, qui a aussi cet aspect effectivement très communautaire où les blancs ne vont pas forcément parler aux blacks parce qu'ils pourraient se faire rejeter et inversement. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est assez primaire dans les comportements où on crée des mini-sociétés. Et notamment, effectivement, c'est vrai qu'il y a ce conflit de religion, où il y a du prosélytisme et où, effectivement, il y a de la pression sur ceux qui, on va dire, ne sont pas aussi ancrés dans la religion, notamment l'islam, que ceux qui peuvent être la plupart des salafistes ou d'autres des djihadistes. Après, c'est normal qu'il y ait des clans aussi à partir du moment où il y a ce problème-là puisque souvent, il vaut mieux être en groupe pour être protégé, entre guillemets, alors que quand t'es tout seul, tu peux parfois avoir des problèmes. Donc il y a ce problème-là qui fait que les clans se multiplient puisque les gens préfèrent être en groupe à 5-6 pour pouvoir mieux se défendre. Il y a ça aussi quand même. Oui, sachant que tu as sans doute raison, mais c'est un peu étrange qu'en prison, on ait besoin de se défendre. Oui, mais c'est du fait qu'il y ait des clans, justement, et des problèmes ethniques qui fait que si t'es tout seul, tu peux vite, alors que si t'es avec un groupe, t'as plus de chances d'être, entre guillemets, protégé. Ça rappelle, par exemple, le film de Jacques Audiard, Un prophète. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou à l'intérieur d'une prison, c'est à Marseille, je crois. Il y a des clans comme ça qui se forment avec des choses très dures. Ça, c'est un problème universel. Aux Etats-Unis, c'est pareil, dans beaucoup de pays. Oui, enfin, mon sens, par rapport à la prison, les Etats-Unis sont tous sauf un modèle à suivre. Oui, on est d'accord, mais ce n'est qu'un avis personnel. Surveillant de prison, un métier qui fait rêver ou un métier qui fait peur ? Un métier difficile, en tout cas. J'ai rencontré un journaliste dans mon école de journalisme au CFPJ qui, en fait, a fait... Donc lui, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a... Enfin, une fois qu'il a eu son diplôme de journalisme, il a passé des concours pour être gardien de prison. Il a passé vraiment un an à faire ses concours et aller dans la prison. Il a travaillé pendant un an en tant que gardien. Chaque jour, il a pris des notes. Et, en fait, le but, c'était sortir un livre. Je crois que son livre s'appelle Dans la peau d'un maton ou quelque chose de ce genre. Et, en fait, c'est extrêmement difficile parce qu'il y a une très, très forte affectivité entre les détenus et les gardiens où il y a ce jeu de victimes et bourreaux où les gardiens sont bien conscients qu'il y a des conditions d'hygiène qui sont assez dégradées, qu'il y a un manque de matériel, qui a des droits qui sont bafoués, ils sont conscients de toutes ces choses et, là, ils ne peuvent rien faire. Et, en fait, il y a un jeu qui se mêle entre détenus et gardiens dans ce côté un peu père-fils, mais un peu comme un surveillant avec des collégiens d'une certaine façon. Il y a toujours. Et je pense que ce n'est pas un métier facile. En tout cas, lui, il a été très courageux pour faire ce qu'il a fait et sortir le bouquin qu'il a sorti. Et, effectivement, je pense que les conditions de vie dans les prisons n'aident pas non plus pour être gardien de prison. Je suis d'accord, mais je dirais que je ne suis pas sûr que ce soit une relation collégien-surveillant puisque, à mon avis, déjà, dans ce métier, c'est difficile parce que tu n'as pas la considération qui, pour eux, tu représentes l'État, tu représentes la personne qui met les barrières. Donc, à mon avis, ce n'est pas vraiment pareil. Mais je vois ce que tu veux dire. Et, justement, les gardiens, je pense que, pour eux, ce n'est pas facile parce qu'ils ont vraiment des considérations avec des gens avec qui ils travaillent, ce qui est normal. Et aussi, entre eux, il doit y avoir beaucoup de stress au travail puisque c'est un métier difficile. Et, à mon avis, ils ne s'aident pas forcément entre eux. Ils travaillent eux-mêmes dans un univers clos. C'est ça. Mais, par contre, c'est vrai qu'il y a cet esprit de père-fils, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que, du coup, ils sont obligés de s'adapter aussi au clan et tout ça et de, parfois, rentrer dans des jeux pervers en favorisant un clan par rapport à l'autre. C'est un problème. Je mettrais quand même un bémol pour avoir lu les 500 pages du livre où il y a aussi de nombreux témoignages de gardiens de prison qui, quasiment tous, disent qu'ils font un métier de merde, qu'ils n'auraient pas voulu faire ce métier-là parce qu'ils sont reconnus par personne. C'est un métier très ingrat, peu rémunéré, dont on voit bien, dans un monde idéal, qu'ils pourraient avoir une utilité sociale s'ils contribuent à la réinsertion. Mais, en fait, ils n'ont pas le temps de par la surpopulation, de par les conditions d'hygiène. Ils passent leur temps à ouvrir des portes, fermer des portes, surveiller des caméras. C'est un côté de plus en plus déshumanisé dans un certain nombre de prisons. Même si cette relation peut peut-être parfois se nouer, mais très délicatée, comme ils en témoignent dans le livre. Souvent, ils fonctionnent avec une sorte de modus vivendi, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'accord tacite, mais à tout moment, ça peut basculer. Et à tout moment, ils peuvent aussi faire appel à une brigade dont j'ai oublié le nom qui est citée dans le livre, où ils font venir des extérieurs, des sortes de CRS, qui vont faire les fouilles, justement pour les protéger, eux, dans ce rapport au quotidien aux détenus. De toute façon, ça arrive, les émettent en prison, et c'est toujours eux qui sont en première ligne parce qu'ils sont en lien direct avec les détenus. Mais je pense que, comme tu dis, la hiérarchie aussi au-dessus n'est pas forcément concilente parfois avec tous ces problèmes. Alors, on va enchaîner sur se rapprocher de l'actualité avec prison et terrorisme. L'auteur, le sociologue, montre très bien, et comme je le disais, il a déjà précédemment travaillé sur le djihadisme et toutes ces choses-là. Il montre dans le livre que souvent, ce qu'on entend dans les médias dont on pourrait se dire que c'est exagéré, que la radicalisation se fait en prison, ben non, c'est la réalité. C'est-à-dire que, tout comme on sait que la prison est souvent une école du vice et du crime, elle est aussi, de plus en plus, une école de la transformation, de l'islamisation, de la conversion, pour certains. Certains qui n'étaient pas musulmans le deviennent en prison. Et des témoignages avec certains qui étaient impliqués dans certains attentats sur lesquels on ne va pas revenir, ils sont... L'administration essaye de les isoler, mais c'est très difficile et le prosélytisme est très très fort et beaucoup de conversions, d'allégeances à Daesh aujourd'hui se produisent dans ces établissements pénitentiaires. Alors, que peut-on faire ? Gabriel ? Déjà, oui, c'est un constat évident. La présence, c'est comme on dit, un lieu clos où avec ton co-détenu, tu passes quasiment 24 heures sur 24, donc il y a largement le temps quand tu es avec un détenu qui est radicalisé, il peut, à force de te répéter toujours tous les jours la même chose, à la fin, tu peux finir par basculer du mauvais côté, entre guillemets. Et du coup, il y a ce problème-là parce que certes, à mon avis, les gardiens et l'administration essaient de voir comment lutter contre cela, mais ils ne peuvent pas surveiller 24 heures sur 24 les détenus. Quand ils sont dans leur cellule, les détenus, ils parlent entre eux et donc il y a forcément ces problèmes qui arrivent. C'est vrai que depuis les attentats, il y a eu un renforcement du renseignement et tout ça et le recrutement personnel est vraiment spécialisé pour ça. On est passé, il me semble, de 59 officiers de renseignement à 140 à peu près aujourd'hui. Donc ce qui montre qu'il y a quand même une prise de conscience de ce problème-là et puis, comme tu l'as dit, le fait que maintenant les détenus radicalisés, on les met tous au même endroit pour essayer de les isoler des autres détenus, même s'il y a toujours des failles, à mon avis, dans ces systèmes-là parce qu'il y a toujours les nouveaux ici et des gens qu'on n'avait peut-être pas perçus comme radicalisés qui sont toujours de l'autre côté et peuvent propager l'idéologie de Daesh, par exemple. Moi, j'avoue que je ne sais pas ce que ça fait d'être enfermé H24 pendant un an, voire plus. Et je pense que si j'étais à leur place, que je me ferais rejeter par toute ma famille, par mes amis, par la société et que des gens autour de moi me proposent un idéal, quelque chose en quoi croire, en quoi me reconnaître avec des valeurs, peut-être, effectivement, je me laisserais tenter par ça et j'aurais besoin d'y croire pour me donner un sens parce que j'aurais juste l'impression d'être un déchet et je pense qu'effectivement, c'est dans ce genre de lieu d'enfermement où le sectarisme peut vraiment se faire et où c'est le plus facile au final parce que, déjà, il y a ce qu'on a vu avec les clans et le communautarisme et il y a effectivement ce côté-là au niveau des religions et je pense que ce n'est pas une histoire forcément d'islam, bon, même si en ce moment l'accent est mis dessus parce qu'il y a énormément de terrorisme à ce niveau-là, mais ça peut être n'importe quelle religion et ça peut être n'importe quelle croyance et voilà, je pense que c'est les conditions d'enfermement qui font qu'il y a un moment où on a besoin de s'accrocher à une idée pour continuer à vivre enfermés. Et c'est vrai que, certes, il y a aussi le travail quotidien, on en parlait tout à l'heure des surveillants dans l'observation des détenus pour voir s'il y a radicalisation ou pas, mais c'est sûr que ce n'est pas du tout suffisant puisque, comme on a dit, ça peut vraiment leur échapper parce que les détenus sont aussi malins et savent que quand il y a un surveillant qui est là, on ne va pas forcément en parler. Et puis, est-ce que les surveillants sont tous suffisamment formés ? Oui, voilà. Après là, ce qui a été mis en place, dont je disais, la cellule de surveillance, c'est maintenant les détenus qui pensent entre guillemets radicalisés, ils passent des cellules individuelles où ils doivent suivre quatre demi-journées par semaine d'un programme intensif où ils essaient de les déradicaliser. Mais pour ceux qui sont, entre guillemets, le mot est employé d'irrécupérable, ceux-là, ils les mettent vraiment dans des lieux isolés un seul par cellule. En parlant de déradicalisation, c'est aussi un sujet, on ne va pas dire à la mode, mais en tous les cas d'actualité, avec les retours de Syrie, le retour de l'État islamique et d'Aéj qui est en dégringolade, mais qui va moins bien qu'il y a quelques mois. Et donc, il y a des Français, parce qu'ils sont Français, qui sont partis là-bas et qui reviennent. Et là, c'est toute la problématique politique du gouvernement passé et du gouvernement à venir. Il faut savoir qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce qu'on peut ne pas les incarcérer ? Ça semble difficile puisqu'on sait qu'ils ont été des petites mains ou des grandes mains de Daesh en Syrie. Donc, quand ils reviennent, même s'ils disent revenir avec les meilleures intentions, je pense qu'on a toutes les raisons de s'en méfier jusqu'à être absolument sûr qu'ils ne constituent plus un danger au terrorisme. On l'a tous vu. Ce sont souvent des choses latentes qui attendent, qui attendent, qui attendent, souvent à bas bruit et puis tout d'un coup, ça émerge et puis ça fait les attentats. Donc, ces retours de Syrie, qu'est-ce qu'ils vont en faire d'après toi, Gabriel et puis Louise ? Déjà, on a évolué là-dessus parce que le terrorisme a évolué. Par rapport au terrorisme d'Al-Qaïda en 2001 et le terrorisme de Daesh, ce n'est pas du tout la même chose. Et au début, c'était un terrorisme qui était organisé par une organisation et maintenant, on s'aperçoit, comme tu dis, que c'est parfois des actes préparés, mais après, on revient dans le pays, on se... comment dire, on se camoufle et ensuite, on ressort. Et ça, ce n'était pas forcément peut-être prévu à la base par les services secrets et tout ça pour pouvoir régler ça et maintenant, malheureusement, avec les attentats qu'on a eus, on commence à savoir comment faire, entre guillemets, mais ça prend du temps. Et après, il y a plusieurs sont de cloches politiques. Il y a ceux qui disent que tous les gens qui sont emportés en Syrie, il ne faut pas qu'ils reviennent. Ou alors, il y avait l'autre solution qui était de les ficher, les fichiers S, c'est-à-dire qu'on sait qu'il était en Syrie, on essaie de le surveiller, mais il y en a toujours qui passent à travers la maille du filet. Et puis, la troisième solution, c'est tous ceux qui rentrent de Syrie, on les incarcère, même s'ils n'ont pas commis de délit. Donc là, ça fait des entraves avec le système des droits de l'homme et puis l'État de droit. Donc après, voilà, c'est à nous de savoir quelle société on veut et qu'est-ce qu'on fait avec... Est-ce qu'on fait quelque chose à part pour les, entre guillemets, terroristes par rapport aux autres en disant qu'il faut faire une différence entre le droit de l'homme et quand ça touche l'intégrité de l'État, est-ce que là, on peut se permettre de les incarcérer ou pas ? Donc c'est une question assez délicate et il faut voir quelle est la meilleure solution entre guillemets pour bien gérer ce problème sans trop non plus entraver les droits quand même de l'homme, tout simplement. Moi, je pense que le gros problème qui résiste dans le djihadisme, en tout cas dans les techniques de Daesh, c'est quand même de très bons outils de communication. Ils sont quand même assez bons sur les réseaux sociaux. Ils utilisent Facebook, ils utilisent parfois Snapchat, ils utilisent pas mal de canaux où ils peuvent toucher les jeunes et avec des messages qui en fait répondent à ces jeunes, qui répondent à leur désarroi face à une politique dont ils se lassent de plus en plus et en fait, il y a toute une technique d'emprise et l'emprise, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile quand on est dedans de s'en défaire. Donc je pense que les personnes qui sont sous emprise, qui reviennent de Syrie, ce qu'il faut avant tout, c'est un travail psychologique parce que c'est quand même hallucinant de voir autant de jeunes commettre des actes de la sorte qui n'avaient aucune envie de commettre ce genre d'actes et qui, dans un moment de désarroi et ce qui est normal à l'adolescence, se sont tournés vers quelque chose qu'on leur vendait comme de l'idéalisme, une nouvelle façon de se battre et de se construire. Et je pense en tout cas, moi, je pense surtout aux jeunes parce qu'il y en a beaucoup. Travail psychologique et un accompagnement et aussi une grande discussion religieuse sur revenir sur ce que sont les valeurs fondamentales du Coran et arrêter les amalgames parce qu'il faut dire quand même qu'à chaque acte, il y a de plus en plus de xénophobie. On est déjà dans un pays assez xénophobe comme ça. Le pourcentage de Marine Le Pen aux élections nous l'a bien montré. Par rapport à ce que tu dis, là, donc, plus de travail psychologique, d'accompagnement, de réinsertion, une aide à la réinsertion. Est-ce que ça veut dire qu'il faut recruter davantage de psychologues pour ce domaine-là ou il faut plutôt recruter des gardiens de prison et construire des prisons ? Gabriel ? Je serais plus sur la première solution de recruter des psychologues même si c'était déjà fait avant. On a aussi des cas, bien sûr, de personnes qui ont été déradicalisées totalement et qui n'ont plus fait d'actes... qui, en tout cas, ne sont pas tentées de faire d'accrêts principes. Donc, ça peut marcher. Après, ça ne marche pas sur tout le monde, malheureusement. Il y a certaines personnes où c'est beaucoup plus difficile. Mais je pense qu'il faut faire les deux, mais plus axer, en tout cas, essayer de... Quand les gens reviennent, de les accompagner, essayer de les déradicaliser, comme tu disais, leur faire vraiment des cours précis sur qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que la religion, pourquoi l'idéologie de Daesh et pas l'islam est différente et de bien leur expliquer ça. Et parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Et pour les cas de vraiment... Les gens qui sont passés vraiment dans la partie endoctrinage très important, comme ça existait à une époque dans les régimes totalitaires où les gens étaient très endoctrinés, entre guillemets, et c'est très difficile de s'en sortir. Là, peut-être que l'incarcération est la meilleure solution, malheureusement. Mais toujours avec cet espoir, même dans ce cas-là, d'essayer de les déradicaliser au fur et à mesure. Et peut-être qu'un jour, ils seront totalement guéris. Après, c'est vrai que c'est très complexe parce qu'on change leur vision du monde, on leur laisse penser que tout a été un complot, en fait, que leur monde entier réside sur un complot et qu'ils ont tout à revoir, tout à refaire. Et moi, ce qui me fait peur, c'est aussi, même si je suis pour l'accompagnement psychologique et la discussion par rapport à qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que le Coran, j'ai envie de dire qu'il y a un moment donné où, effectivement, pour ces jeunes, ça va être extrêmement difficile parce qu'ils vont sans doute pour la plupart d'entre eux penser qu'on essaie de les engrenner. Et ils pourront prendre ça comme quelque chose de l'ordre de l'engrenage parce qu'en plus, notamment, quand on est sous emprise, on peut arriver à un stade où on croit que celui qui essaie de nous sauver de cette emprise est en fait le manipulateur. Ça peut aller très loin. Donc, c'est pour ça qu'il faut y aller avec des pincettes et je pense qu'il faut vraiment former beaucoup de psy par rapport à ça. Il y a le phénomène de la rechute. C'est comme quand on prend de la drogue, par exemple, ou qu'on arrête de fumer, il y a une étape où parfois, il y a des gens qui rebasculent parce que ce n'est pas toujours facile de résister à ça. Et donc, forcément, il y a ces problèmes-là. Oui, donc la question, c'est est-ce qu'on peut être sûr à 100% un jour que quelqu'un est déradicalisé et ne ressemblera jamais dans ces... C'est difficile à dire, ça. Peut-être qu'il y en a certains, oui, et d'autres, non. Ce n'est pas facile. Après... Est-ce que ça ne rejoint pas la question de... Sur un domaine différent, quelqu'un qui a purgé sa peine, éventuellement une peine longue, est-ce qu'on considère qu'il restera... Et donc, il a payé à la société ce que la justice a estimé qu'il devait payer à la société. Est-ce que derrière, on croit en l'homme avec un H majuscule et à sa... Une sorte de rédemption ou est-ce qu'on dit que la personne sera à tout jamais coupable de ce qu'elle a fait ? Moi, je pense qu'il faut croire en l'homme. Après, il y a toujours des cas, des figures différents, des milliers de cas. Il y a des gens qui, après la casse-prison, n'ont plus jamais refait d'actes répréhensibles. D'autres, malheureusement, qui récidivent, qui refont. Donc, c'est très difficile de savoir. Les statistiques le montrent que, justement, passer par la casse-prison, ça multiplie les chances de récidiver. Tout à fait. Après, peut-être que le meilleur... Ce qu'il faudrait répondre, c'est qu'il n'y a pas de risque zéro que ça ne recommence pas. Mais en tout cas, il faut que l'État et l'administration fassent tout son possible pour accompagner, encadrer, éduquer aussi pour qu'il y ait le moins de risque possible que ça recommence, même si ce n'est pas quelque chose qui est inévitable. Par rapport au terrorisme, l'administration, comme tu dis, le pouvoir politique a mis en place les fiches S. Les personnes qui sont fichées S, est-ce qu'il faut toutes les exclure, toutes les sortir de France ou, au contraire, il faut juste les surveiller et certains, on parlait des élections présidentielles, proposer d'enfermer tout le monde ou de mettre tout le monde dehors, à l'étranger ? Là, ça dépend. On pourrait leur répondre que tous les fiches S ne sont pas dangereux parce que je rappelle qu'on peut être fiches S simplement si, par exemple, on a hébergé un terrorisme et certaines personnes, par exemple, ça peut être un ami de longue date et on ne sait pas forcément les familles, par exemple, des potentiels djihadistes sont aussi fiches S parfois. Donc, il faut voir à quel degré cela se passe. Si c'est une solution, d'accord, mais dans ces cas, il faut le faire vraiment pour les cas les plus dangereux. Il y a un gros problème quand même par rapport à ça sur le plan numérique, c'est que supposons que je suis là, je suis un journaliste, je dois faire des recherches sur le djihadisme, je vais sur plein de sites, sur des sites sources, je vais sur des forums pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur mentalité, comment ils en sont venus à penser comme ça et qu'est-ce qu'ils peuvent dire. On va quand même me ficher S parce que je vais sur ce genre de site et c'est là où il faut voir les limites parce que même sans être journaliste, quelqu'un qui serait juste curieux, qui aurait besoin de comprendre, il sera fiché S. donc il faut voir aussi qui est-ce qu'on fiche parce que pareil, il y a aussi ce système de réseau où on se dit telle personne est en contact avec ce djihadiste sans forcément le savoir donc elle est potentiellement et ensuite on monte comme ça, on monte comme ça de branche en branche. On a pu voir notamment la loi par rapport à l'état d'urgence, elle est quand même sur plein de points de vue au niveau des droits de l'homme, elle est quand même assez extrême et sur le plan numérique, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. D'ailleurs, on a dit que l'état d'urgence a plus permis de démanteler des réseaux d'armes ou des choses comme ça que d'aller vraiment chercher les terroristes parce que voilà, on peut être fiché S en étant un délinquant de trafic d'armes ou des choses comme ça donc certes c'est grave mais c'est pas un djihadiste en puissance, c'est quelqu'un qui à un moment a aidé la personne à se procurer les armes certes, mais c'est pas non plus quelqu'un qui va faire un attentat forcément. Donc il y a ces deux poids deux mesures qu'il faut regarder. Alors pour terminer notre débat autour des prisons en France aujourd'hui en 2017, on propose de s'éloigner peut-être un peu du terrorisme et des choses dont on vient de parler. Pour revenir, on a eu une garde des Sceaux il y a quelque temps qui s'appelait Christiane Taubira qui n'est donc pas la garde des Sceaux sortante mais une garde des Sceaux assez emblématique qui est plutôt en faveur d'une politique qui mettait moins l'accent sur l'emprisonnement qui a souvent été taxée par ses opposants de laxistes. Est-ce que là maintenant on a un nouveau président qui est en train de prendre ses marques et de bientôt former son gouvernement ? Est-ce que vous pensez qu'il faut plutôt aller dans le genre de politique que prônait Christiane Taubira ou à l'inverse est-ce qu'il faut revenir vers une politique plus dure type politique des années Sarkozy ? Quand Mme Taubira avait dit cela elle avait donné deux arguments importants elle disait le premier c'est qu'il y a une surpopulation carcérale et qu'aujourd'hui si on ne prend pas la décision d'augmenter le nombre de présents il faut bien réduire le nombre de détenus et que pour elle elle disait que les petites peines comme les vols ou ce chose-là pouvaient être réglées autrement que par forcément une détention et deuxièmement elle disait que ce que tu disais tout à l'heure que souvent c'est en allant en prison qu'on apprend l'école du vice et tout ça et que ce n'était pas forcément la solution pour des jeunes délinquants qui ont fait des délits pas très graves et qui par la suite ça pourra empirer donc ce genre-là il vaut peut-être mieux trouver d'autres solutions pour les aider par exemple les centres fermés pour les adolescents ça c'est que pour les mineurs mais pour les jeunes qui ont 18 ans après moi je pense que le tout carcéral non plus n'est pas la bonne solution il y a des pays qui mettent ça en place comme tu l'ai dit tout à l'heure ce n'est pas forcément les meilleurs exemples non plus ce n'est pas ça qui fait réduire l'indélinquance donc il y a peut-être un juste milieu à trouver et être surtout efficace dans ce cas-là moi ce que je trouve quand même assez hallucinant c'est d'entendre plusieurs affaires comme quelqu'un qui a volé je ne sais pas une pomme ou n'importe quoi et qui prend un mois ferme et pas forcément avec sursis et de voir qu'il y en a certains qui volent des millions et qui en plus ont une représentativité politique et qui n'ont rien du tout en fait et je pense qu'il y a un moment donné je suis d'accord effectivement aussi sur l'idée que les petits délits ne justifient pas de faire de la prison mais que quand on voit quand même certains qui récidivent qui récidivent qui sont pris dans plusieurs affaires il y a un moment c'est pas parce qu'ils ont un grand réseau c'est pas parce que ils sont riches ou autre que ça leur laisse le droit d'être toujours en liberté et je pense qu'il faut une transition où effectivement il faut augmenter le nombre de places ne serait-ce que pour respecter le principe de l'enseignement individuel ça c'est extrêmement important mais en même temps je suis aussi dans la continuité de Tobia de permettre plus une réinsertion qu'un emprisonnement voilà ainsi se termine notre débat sur la prison et le phénomène de radicalisation nous allons nous retrouver dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission où nous conseillerons idées de sortie de distraction ou de lecture en attendant voici une courte pause musicale je vous propose d'écouter un extrait du pénitencier de Johnny Hallyday on se retrouve juste après avec Louise et Gabriel les portes du pénitencier bientôt vont se fermer et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini pour moi ma mère a donné sa robe de marier peux-tu jamais me pardonner je t'aime trop faire pleurer le soleil n'est pas fait pour nous c'est la nuit qu'on peut tricher toi qui ce soir a tout perdu demain tu peux gagner de retour pour les propositions culturelles du jour avec toute l'équipe délivrez-vous c'est la carte blanche libre sans contrainte seul objectif intéresser les auditeurs les inciter à suivre nos conseils on se retrouve après le jingle délivrez-vous deuxième partie les propositions culturelles de nos chroniqueurs alors on va commencer par Louise et je crois que tu nous emmènes au théâtre oui effectivement je vous emmène au théâtre donc plus précisément à la folie théâtre qui se tient pas très loin du métro république pour ceux qui connaissent et qui représente la pièce la mécanique du coeur qui en fait est à la base un roman qui a été écrit par Mathias Malzieux qui a notamment réalisé un film d'animation autour de ce roman donc cette pièce a lieu jusqu'au dimanche 25 juin elle ne coûte pas très cher c'est surtout du théâtre amateur on peut la trouver à 11 euros sur Biller et Duc et donc la mécanique du coeur c'est donc l'histoire du jour le plus froid le jour le plus froid ça se passe en Écosse où en fait donc Jacques est né donc des mains d'une sage-femme sa mère est une prostituée la sage-femme s'occupe de femmes qui ont été rejetées par la société et les aident à accoucher sauf que c'est le jour le plus froid et son coeur gèle son coeur gèle donc il va falloir trouver une solution et celle qui le recueille elle fait plein d'inventions donc elle décide de mettre une horloge à la place de son coeur et donc forcément ça implique plusieurs règles c'est que cette horloge pour qu'elle marche et pour qu'il n'y ait pas d'accident c'est que déjà il ne doit pas trop se mettre en colère il doit avoir un contrôle de lui-même mais surtout il ne doit jamais tomber amoureux et bien évidemment il arrive ce qu'il arrive en se promenant pour la première fois en ville il rencontre une jeune fille qui fait de la chanson dans la rue il en tombe follement amoureux il décide de traverser l'Andalousie pour la retrouver toute la métaphore vient se placer autour du coeur et du temps parce que forcément l'horloge indique le temps de son amour pour cette fille donc avec les thèmes de la passion de la jalousie et donc ce qui est intéressant dans cette reprise c'est qu'on a l'impression d'être dans une course folle on entend sans cesse le bruit du tic-tac il y a des musiques qui viennent surplomber la pièce et nous faire comprendre qu'on approche de plus en plus vers la fin parce qu'effectivement je vous laisse imaginer que ça se finit mal ce qui est assez intéressant c'est que les acteurs en fait quand ils parlent des fois ils se mettent à tous parler en même temps avec un qui parle plus plus fort que les autres et tout est assez hystérique tout est psychédélique on a l'impression d'être dans un cirque tout le monde saute sur scène ils ont tous le visage en blanc comme si c'était des clowns et en fait on a l'impression comme si on était dans le film d'animation de Mathias Malzieux avec les mêmes musiques et cette même esthétique pour ma part j'ai passé un très bon moment parce que j'ai énormément aimé ce livre mais j'ai trouvé que pour du théâtre amateur ils mettaient des bons moyens sur scène ok donc c'était La mécanique du cœur d'après Mathias Malzieux Gabriel on va au cinéma et oui oui on va parler d'un film qui est sorti donc mercredi 10 mai qui s'appelle Le chanteur de Gaza réalisé par Annie Abou Assad c'est un film époustouflant en fait qui raconte la vie d'un jeune palestinien qui prend son destin en main pour réaliser son plus grand rêve c'est à dire chanter c'est un film intéressant parce qu'il montre à la fois la vie quotidienne de Gaza donc la guerre les difficultés mais malgré tout la vie et l'espoir et les rêves des enfants de Gaza qui veulent faire un groupe de musique et donc on voit le manque de moyens le manque d'instruments et le père de l'enfant dit qu'il faut toujours croire en ses rêves ce qui va faire réfléchir l'enfant et qui va un matin en se réveillant entendre parler d'un concours de chant du genre la nouvelle star en Egypte et ça lance ça lance le film et donc l'enfant enfin l'adolescent va partir en Egypte pour le concours de chant et ensuite ça va lancer sa fabuleuse aventure d'un jeune homme qui va à travers la nouvelle star en Egypte rendre fière toute une région la Palestine à travers ce film c'est une histoire basée sur des des faits réels donc c'est plutôt intéressant je trouvais parce que ça montrait bien on voit à la fois la situation historique à Gaza avec la guerre et tout ça mais en même temps la vie quotidienne qui continue les gens qui malgré tout veulent continuer à vivre et à croire en des choses et à travers un jeune garçon qui représente sa communauté à l'international par le chant et qui donne un espoir à un peuple donc c'est assez intéressant comme film je trouvais pour moi en tout cas dans ce que j'aime bien au niveau de cette idée là de croire ça c'était donc le chanteur de Gaza quels sont tes conseils du jour ? alors pour ma part je vais aussi vous emmener au cinéma mais voir cette fois-ci un documentaire de Jean-Stéphane Bron qui s'appelle l'Opéra sorti il y a quelques semaines alors l'Opéra dont il s'agit c'est en fait l'Opéra de Paris avec ses deux scènes principales Garnier et Bastille et donc le documentariste a filmé dans les lieux pendant plusieurs mois au plus près à la fois sur scène dans le public avec les administrateurs auprès du patron de l'Opéra Stéphane Lister auprès de Benjamin Milpied qui était à l'époque directeur de la danse et donc c'est un documentaire sans aucun commentaire c'est-à-dire c'est juste un montage de ce qu'il a vu ce qu'il a filmé des séquences cocasses par exemple quand il y a toute la problématique de faire monter sur scène un taureau qui fait plusieurs tonnes pour qu'il figure dans un des opéras il y a aussi un jeune ténor russe qui vient apprendre on ne va pas dire à chanter mais à intégrer une troupe à l'Opéra de Paris on voit l'orchestre on voit aussi et c'est intéressant tout le travail autour des syndicats il faut savoir qu'à l'Opéra de Paris les syndicats sont très puissants il y a régulièrement des grèves et des annulations de spectacles et là Jean-Stéphane Bron vont à filmer pendant les manifestations contre la loi travail la loi El Khomri donc c'est assez intéressant de voir comment la négociation se fait entre le directeur des ressources humaines les syndicats pour garder ou pas les représentations donc tout ça évidemment beaucoup de musique beaucoup de danse et c'est absolument pour qui aime l'Opéra un excellent documentaire Louise je crois que comme souvent tu vas nous proposer de regarder une série à la télé effectivement donc une série Netflix qui est vraiment enfin moi m'a énormément touchée qui s'appelle 13 Reasons Why donc l'épisode 1 commence comme ça où c'est donc le personnage Anna qui parle en disant hé c'est moi que tu écoutes en direct en stéréo là à travers ta cassette voilà tu m'écoutes et en fait elle est en train de parler à celui qui l'écoute qui est donc le héros de cette histoire Clay Johnson qui était son meilleur ami cette fille s'est suicidée tout le monde en parle au lycée donc ça revient sur le suicide toute la série porte sur le suicide mais pas uniquement sur le suicide sur plein de sujets tabous et en fait cette fille a vécu la plupart de ces sujets tabous et va expliquer en 13 cassettes chaque cassette sera destinée à quelqu'un pourquoi elle s'est suicidée il y aura des petites histoires qui se paraîtront anodines des histoires qu'on a déjà vécues au lycée et d'autres qui relèvent du crime et qui expliqueront son suicide et en fait cette série est extrêmement bien faite parce qu'elle est réaliste parce que elle n'hésite pas à parler de sujets assez tabous assez violents elle n'hésite pas enfin moi je trouve qu'elle est assez féministe parce qu'elle montre aussi ce que subissent les lycéennes américaines notamment parce qu'il y a quand même pas mal d'harcèlement sexuel sur les campus et donc en fait elle montre tous les sujets que ce soit la maltraitance parentale l'échec scolaire l'harcèlement le fait d'être le nerd qui est rejeté le fait d'être la fille qui passe pour la saôte de service et se fait toucher par tous les garçons elle prend tous les sujets à bras le corps et en fait ce qui est énervant c'est qu'il y a l'association nationale des psys scolaires qui décommande absolument cette série pour les jeunes adolescents parce qu'à la base c'est une série adolescente mais en fait quand on la regarde on se dit qu'en tant qu'adulte elle est effectivement violente parce que n'importe qui se retrouve touché par cette série néanmoins je trouve que même si elle peut être potentiellement dangereuse parce que pour ceux qui sont vulnérables et auraient envie comme cette chère Anna d'héroïser leur suicide à travers des cassettes je pense néanmoins qu'elle est importante parce que moi si j'étais au lycée et qu'on m'avait montré une série pareille qu'on l'avait montré à tous ceux de mon lycée sachant que le lycée ça a été quand même des années noires de ma vie ça m'aurait aidé et je pense que ça aurait aidé les gens à côté de moi et je suis très contente qu'il y ait une série de ce genre qui a été faite c'est donc 13 Reasons Why Gabriel qui ne va pas nous parler avec son bel accent anglais veut nous faire lire je crois on va parler lecture avec un livre séparer et punir pour rester dans le dans le thème de l'émission donc c'est un livre de Olivier Mio qui est un agrégé de géographie qui a fait sa thèse sur ce sujet là donc et pour lui la prison c'est une peine géographique elle punit par l'espace elle tient donc comme on l'a dit tout à l'heure des populations détenues à distance de leurs proches les confinent dans des lieux clos en même temps le dispositif carcéral cherche aussi à réinsérer les détenus dans la cité et à maintenir ses liens familiaux on voit on a aussi il parle aussi de la proximité donc toujours l'étude géographique des prisons avec le bassin de population et les détenus et leurs proches qui peuvent parfois être mis comme une mise à l'écart avec les riverains aussi qui se plaignent du bruit des nuisances et tout ça il parle aussi de l'architecture des prisons qui dit que c'est une architecture très marquée entre guillemets séparatrice et puis après il montre que la prison coupe les liens sociaux et empêche les détenus de partager un monde commun dans les murs donc cette enquête là d'Olivier Mio dans les murs et hors les murs souligne parfois l'inefficacité d'un tel système c'est ce qu'il dit et invite à repenser l'espace de la prison c'est surtout ça le message du livre voilà donc je trouvais que c'était intéressant tu nous en rappelles le titre oui donc intéressant en tant qu'historien géographe pour moi en tout cas de faire ça le livre c'est séparer et punir et donc Marc quel est ton dernier conseil du jour alors c'est à nouveau un documentaire mais cette fois-ci c'est pas au cinéma c'est un documentaire qui a été diffusé à la télévision il y a quelques jours et qui doit encore être possible de voir en replay il s'appelle Emmanuel Macron les coulisses d'une victoire je vois que ça fait sourire Gabriel alors c'est un documentaire de Yann Lénoré une fois de plus il n'y a pas de commentaire c'est pas un portrait c'est juste un journaliste on dirait embarqué ou embedded comme disent les américains sur les lieux de guerre où il a passé quasiment un an donc il faut se rappeler qu'il y a un an Emmanuel Macron personne n'aurait parié un copec sur le fait qu'un an après il devienne président de la république donc ils ont passé un contrat entre Yann Lénoré Emmanuel Macron et son équipe c'est à dire qu'il a eu accès à tout la seule restriction qui était posée c'est qu'Emmanuel Macron ne souhaitait pas être filmé pendant qu'il se déplaçait en voiture et le journaliste explique que c'est souvent pendant ces moments là qu'il en profite pour dormir pour récupérer donc voilà c'était la seule contrainte donc c'est moi j'ai trouvé ça intéressant alors déjà pour la prouesse d'avoir pu faire ce documentaire enfin diffuser ce documentaire au lendemain de la victoire d'Emmanuel Macron donc ce qui montre sans doute qu'il y a eu un travail nocturne assez intense pour finaliser le documentaire donc apparemment j'ai entendu qu'il y avait plus de 150 heures qui avaient été filmées donc avec beaucoup de rush donc là ça nous donne un documentaire d'une heure et demie assez vivace et qui n'hésite pas à montrer donc Emmanuel Macron dans sa conquête du pouvoir qui le montre aussi dans des situations plus délicates par exemple au moment de ses propos sur la colonisation sur la Guyane qui l'avait qualifiée d'île alors que c'est sur le continent sud-américain dans ses propos autour du mariage pour tous où il pouvait sembler dans une des interviews qu'il défendait la manif pour tous et là c'est intéressant de voir son équipe de communication et de stratégie à l'oeuvre pour essayer de corriger et puis dans les derniers moments pendant le débat de l'entre-deux-tours avant le deuxième tour on voit aussi comment il remotive ses troupes et ça permet de voir un peu tous ces conseillers qui sans doute de l'ombre vont passer à la lumière certains sans doute vont intégrer l'Elysée ou les cabinets ministériels voire même avoir des postes de ministres donc ça permet de mieux les connaître puis aussi de voir un peu la relation entre Emmanuel Macron et sa femme Brigitte Macron et là je trouvais ça assez intéressant c'est qu'à un moment donné elle sait qu'elle est filmée puisque la caméra forcément est visible et à un moment donné elle lui dit qu'elle ne veut pas débriefer avec lui qu'il y a des choses qui appartiennent à leur intimité j'ai trouvé ça plutôt intéressant donc ça s'appelle les coulisses d'une victoire Emmanuel Macron voilà on arrive au terme du 17ème numéro délivrez-vous je tiens à remercier mes chroniqueurs qui m'ont encore une fois brillamment accompagné j'espère chers auditeurs que vous aurez apprécié notre débat et nos propositions culturelles vous pouvez nous retrouver sur le blog http2.doublestache culture-tout-azimuth .over-blog.com et je vous donne rendez-vous à très vite et j'espère avec moins de latence qu'entre le 16ème et le 17ème numéro pour le 18ème numéro délivrez-vous où il sera question du lien entre apparence physique et chance de décrocher un emploi tout un programme ciao à bientôt au revoir au revoir